bonjour et bienvenue sur la chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente bien sûr de d'habitude vu qu'elle sort le mercredi et aujourd'hui on va parler d'un petit challenge où j'ai décidé de participer c'est donc le magicarium books challenge qui a été proposé par la chaîne la bibliothèque d'Emilia je vous remets évidemment toutes les informations ici et en barre d'infos comme ça si vous voulez vous pouvez aller voir elle a préparé un petit challenge qui commence du 1er juin au 31 juillet et du coup j'ai eu envie d'y participer donc voilà je vais vous présenter la petite pile que j'ai préparé pour ce challenge alors l'idée de base de ce challenge c'est de devenir magicien donc on va avoir des cours à suivre et évidemment des livres à sélectionner selon les matières à suivre au niveau du challenge et bien on a quatre matières principales donc obligatoire on va dire et ensuite il ya les spécialités pour ceux et celles qui veulent aller un petit peu plus loin donc pour ma part et bien j'ai complété le tout donc j'ai pris évidemment les matières principales plus les spécialités ça fait pas énormément de livres j'ai mis un livre pour chaque thématique donc au final et bien j'ai huit livres pour ce challenge je me suis dit que c'était tout à fait raisonnable je vais pas non plus me lancer dans plusieurs livres par thématique justement pour voir un petit peu ce que ça donne j'avoue que c'est la première fois que je participe à un challenge littéraire donc j'y vais tranquillou et on va voir ce que ça donne je vais vous présenter tout ça alors commençons par les matières principales et la première c'est donc les cours de sortilège donc pour cette thématique et bien il fallait choisir un livre évidemment qui parle d'apprentissage d'école etc donc pour cette thématique moi j'ai sélectionné le manoir de castle cats le premier tome qui est l'automne des aspirants de chez screenéo je l'avais même fait choisir c'est en faisant un sondage sur instagram que ce livre a été sélectionné parmi un lot de trois donc je suis très contente et ici et bien ça va parler donc du manoir des castle cats qui est un manoir prévu pour étudier les arts occultes de la magie donc je pense que je suis bien dans la thématique ça va parler d'un apprentissage on est dans un manoir qui est un genre d'école donc ça colle parfaitement à la thématique la seconde matière c'est la botanique et pour cette matière il faut donc choisir un livre cosy réconfortant qui rend heureux et pour cela j'ai choisi la charmante librairie des amours lointaine de jenny colgan aux éditions pocket parce que voilà moi c'est un petit livre tout doux c'est pas prise de tête c'est doux c'est mignon c'est réconfortant j'avais lu les précédents et j'avais envie d'un petit peu continuer cette série à la charmante librairie donc voilà je l'ai sélectionné pour cette catégorie botanique troisième matière principale c'est l'or et là il faut un livre ancien donc le plus vieux livre de la palle ou un livre qui a été écrit il y a des années alors pour cela j'ai choisi je sais pas si c'est le plus ancien livre de ma palme en tout cas ça fait un bon moment qui patiente dans la palle donc je me dis que ça passe aussi et j'ai sélectionné j'ai sélectionné greca le premier acte de lycia maro aux éditions incepcio je l'avais acheté à sa sortie et ça fait des années qu'il patiente dans ma palle donc voilà je me dis que c'est un livre ancien qui attend et du coup je l'ai sélectionné pour cette catégorie la quatrième matière principale c'est donc l'alchimie et pour cela il faut sélectionner un livre avec un personnage badass et pour cette catégorie j'ai pris le second tome de keleana parce que je trouve que c'est un personnage fort en tout cas c'est l'impression qu'elle m'a faite dans le premier tome j'avais envie de continuer cette série je suis qu'au second tome comme vous pouvez le voir donc là c'est l'occasion de le sortir et de le lire pour ce challenge ça c'était pour les matières principales maintenant je vais passer aux spécialités première spécialité c'est cours de vol donc pour cela il faut donc sélectionner un livre où c'est un nouvel auteur ou une nouvelle saga donc ici j'ai sélectionné un livre qui combine en fait les deux j'ai pris le premier tome de le du royaume de pierre d'angle un livre 1 de pascal kivigny aux éditions rouergue et ça valide les deux étant donné que je n'ai encore jamais lu deux titres de cette autrice je suppose je pense que c'est une femme je vérifierai ça et en plus mais c'est le premier tome d'une saga donc je valide tout à fait cette catégorie et j'ai très très hâte de me lancer dans ces lits dans cette lecture qui me tente depuis depuis un bon moment aussi seconde spécialité c'est la magie élémentaire et pour cela il faut sélectionner un livre qui est soit orange soit jaune soit rouge et du coup j'ai pris celui-ci évidemment plein ciel aux éditions big bang de siècle vélan qui me fait extrêmement envie que j'ai acheté à sa sortie qui est parfaitement orange et rouge et que je suis très curieuse de découvrir j'en ai entendu que des bons échos donc je suis super contente d'avoir pu le caser dans ce petit challenge la quatrième spécialité est l'animologie il faut donc choisir un livre avec des dragons tout simplement et pour cette catégorie j'ai mis la promesse du dragon le second tome de cette biologie de élisabeth lim aux éditions à rajaux j'avais beaucoup apprécié le premier tome donc six couronnes écarlate et celui-ci est sorti début printemps et du coup voilà je suis ravie de pouvoir le caser et ainsi pouvoir le découvrir et terminer cette histoire que j'avais beaucoup apprécié en tout cas le premier tome je l'avais vraiment énormément aimé donc voilà je suis très curieuse il ya un dragon sur la couverture ça parle de dragon et il ya un dragon dans le titre donc je pense que je valide pleinement cette catégorie et enfin la dernière spécialité est la magie défensive et pour cela il faut un livre qui tourne autour de la famille et pour cela j'ai pris ce tome si de la série de la saga familiale de han jacobs à savoir tempête sur la villa aux étoffes gelé ici aux éditions 10 18 c'est une saga familiale donc ça va parler de famille j'ai super hâte de me replonger dans cette ambiance parce que c'est une saga familiale que j'adore et que je découvre à chaque fois avec beaucoup de plaisir donc voilà je me suis casé celui-ci et voilà vous savez mon petit programme pour ce challenge bien sympathique j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez participer à ce challenge s'il vous fait envie n'hésitez pas à aller jeter un oeil évidemment sur la chaîne de la bibliothèque d'emilia qui vous explique son challenge d'une façon très claire et très complète il ya aussi moyen d'avoir tous les petits templates si vous souhaitez y participer donc n'hésitez pas à aller jeter un petit oeil moi je vous laisse ici j'ai très très hâte de commencer ce challenge je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo